Allez, je vous l'avais promis il y a longtemps celle-ci. Alors, j'ai les deux pieds dedans, donc je suis un petit peu biaisé. Mais non, oui, c'est pour ça que j'ai tant tardé à faire ce genre de choses, même si je parle de quelques valeurs polonaises depuis un long moment. Et on en avait reparlé avec la guerre en Ukraine, et puis avec éventuellement la suce et le feu, la reconstruction en Ukraine, c'est également là où je pense qu'il faut regarder. Les actions polonaises, évidemment, ce n'est pas le premier truc auquel on pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs, si vous voulez, qui, en dehors de la France, vont tout de suite investir aux États-Unis, mais qui manquent peut-être le fait qu'avec le PEA et le PEA-PME, vous pouvez investir dans beaucoup d'actions européennes qui sont très intéressantes, et où vous pouvez retrouver beaucoup de volatilité. On pense évidemment, je vais dire en Espagne, en Italie, vous avez des choses intéressantes, mais vous avez la Grèce, vous pouvez même pousser un petit peu plus loin. Donc tout ce qui va être République tchèque, il y a quelques actions, mais vraiment la Pologne, et après tous les pays du Nord, évidemment, qui ont gagné un petit peu en lettres de noblesse et ont découvert ces dernières années. Et donc la Pologne, c'est un petit peu oublié. Alors on avait parlé essentiellement avec la guerre en Ukraine, puis un petit peu avant, puisqu'il y avait du charbon, et vous le savez, on a énormément de pays qui sont verts, mais qui achètent beaucoup de charbon quand même à côté pour leur déficit. Donc toujours est-il que, voilà, on a un pays qui a un essor, qui a une problématique de démographie comme l'Allemagne, un petit peu moins forte qu'en France, mais quand même, ça va arriver, c'est une vague qui va arriver. Alors il y a eu beaucoup d'immigration du Plénien, de Biélorusse, et vous avez une grosse communauté vietnamienne, également pour l'histoire. Ça, ça vient du communisme, où des travailleurs un petit peu forcés, engagés, étaient envoyés pour faire quelques travaux, et puis ils sont restés. Et donc on se retrouve, voilà, aujourd'hui, se dire, ok, investir en Pologne. Mais investir en Pologne, si vous voulez, au-delà du fait que vous pouvez avoir des sociétés qui sont très intéressantes, et surtout, c'est un pays où on va avoir énormément de secteurs d'activité représentés, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est pas cher. Alors c'est pas cher, historiquement parlant, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a personne qui y va. Donc vous pouvez toujours avoir des trucs qui restent pas chers pendant très longtemps, tant que c'est pas découvert par le marché, tant qu'il n'y a pas des flux, tant qu'il n'y a pas de l'argent qui vient, les prix ne monteront pas. Donc ça restera peu cher. Ce qu'il y a eu ces dernières années, c'est qu'il y a énormément de private equity, européens, américains, qui est arrivé sur le marché et qui a commencé à racheter pas mal de boîtes sur la bourse. On trouve la même chose en France, on a beaucoup de petites capes en France qui ne trouvent pas suffisamment de flux, pas suffisamment d'argent qui vient s'y investir, donc les sociétés restent au bas des paquerettes niveau valorisation, et c'est soit la famille, soit un concurrent, soit le private equity essentiellement, qui vient racheter tout ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les affaires, elles sont plutôt affaires en bourse parce que la bourse, si vous voulez, va refléter de très bonnes capitalisations et valorisations sur des très grosses capes et les plus petites sont un petit peu oubliées. Et en Pologne, c'est un petit peu le même cas. Même si on a une redécouverte du marché, depuis quelques mois, on le sent, on a toujours beaucoup de choses qui sont peu chères. Maintenant, voilà, elles peuvent être trop chères également aussi parce qu'il y a toujours la crainte qu'on est quand même à côté de la Biélorussie et de la Russie. Il y a toujours ces craintes géopolitiques. Les Polonais, ils se sont quand même un petit peu appris de l'histoire et aujourd'hui, quand vous regardez leurs achats militaires, c'est essentiellement des achats américains. Donc voilà, ils sont proches de l'Europe, si vous voulez, ils sont pro-business. C'est un pays qui est très partagé, c'est moite-moite. Vous avez l'Ouest et vous avez l'Est. L'Est était pro-off. L'Ouest s'est énormément développé grâce avant tout avec le commerce, avec l'Allemagne. Bon, c'est plus un clore Varsovie dans l'Ouest. Vous avez cette petite poche-là. Mais globalement, l'Est, vous avez toujours un exode rural aujourd'hui. Donc les campagnes se vident. Il y a beaucoup d'agricultures, mais les agriculteurs sont vieux et les champs ne sont absolument pas repris par la jeune génération. Donc c'est soit vendu pour devenir des terrains constructibles en bord de lac, soit c'est vendu à des fonds, à des entreprises pour pas cher. Et là, également, on peut se poser la question de la viabilité du truc à l'avenir. Donc les terres aussi, c'est un sujet qui est intéressant, je trouve, en Pologne. Les terres, les forêts, ce genre de choses-là. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc, vous avez également une population qui est assez divisée, donc assez vieillissante et assez divisée entre le pro-européen, le nationalisme, etc. Et on a une valche un petit peu, et plus récemment, une valche un petit peu des politiques, dorénavant une politique un peu plus pro-européenne. Le pays est toujours énormément subventionné, ce qui permet de faire des rattrapages. Et vous voyez que la croissance, sur les 30 dernières années, la Pologne a quasiment rattrapé le PIB par habitant du Japon. Donc, ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, la Pologne va commencer à faire l'équivalent de l'Espagne, de l'Italie, et puis plus tard, essentiellement de la France. Comme je vous ai dit, c'est quand même une mentalité qui est pro-business. Au niveau des taxes, au niveau des déficits, je crois qu'ils sont à 50% de dettes sur PIB. Donc, il y a encore de la marge, si vous voulez, pour soutenir. Il y a pas mal de soutien aux naissances. Ils essayent de booster ça, mais bon, même en donnant du pognon, ça ne suffit pas non plus. Alors, ce n'est pas comme en Corée du Sud où ils ne donnent pas 80 000 dollars. C'est ce qu'on appelle le 500 plus, mais maintenant, c'est devenu le 800 plus. Mais bon, c'est 200 balles par enfant. Et voilà. Et en gros, vous avez un pays qui partage en deux parce que vous allez avoir tout ce qui va être rural, ça va être très peu cher. Et puis, si vous allez dans des villes comme Varsovie, si vous regardez les prix immobiliers, si vous regardez les prix restaurants, le prix de la vie, vous allez vous retrouver à l'équivalent d'une grande ville française comme Lyon ou comme Paris. Et suivant les quartiers à Varsovie, vous pouvez dessiner les différentes villes, les différentes grandes villes françaises et vous aurez différents prix. Donc, c'est une ville qui est assez large, assez dense et très espachée. Et donc, vous pouvez avoir tout cet éventail de prix également. C'est ça qui est intéressant si vous voulez parce que, comme tout, je ne vais pas résumer la Pologne à un pays, c'est voir qu'il y a des villes qui peuvent être différentes. Vous avez aussi le nord avec les trois villes qui sont Gdansk, Denia et Sopot qui sont très développés industriellement aussi. Cracovie, évidemment, ce n'est pas que du tourisme. C'est également dans toute la région de Zakopane, etc., également très développé en termes d'industrie. C'est une grosse problématique de pollution, d'ailleurs. Et tout l'Ouest, avec Rotswaf, etc., ça va être plus développé essentiellement avec l'Allemagne. Voilà, je fais un petit peu le topo. Ce qui va nous intéresser, donc, OK, la Pologne, en gros, c'est un pays qui est intéressant, c'est des actions qui sont intéressantes, mais il faut qu'elles soient reconnues. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de monde que moi, le Pékin moyen et peut-être deux, trois gus à droite et à gauche qui vous en parlent. Il faut qu'il y ait un peu plus de monde qui s'intéresse pour qu'il y ait des flux qui rentrent et que les sociétés soient à nouveau revalorisées correctement. Il ne faut pas oublier que la Pologne, c'est en Europe, mais c'est en dehors de la zone euro. Donc, c'est le Zolopi. Vous avez également cet effet de change à prendre en considération lorsque vous y investissez. L'équivalent du CAC 40, c'est le VIG 20. Donc, vous avez 20 grosses sociétés, mais essentiellement, ce qu'on va se dire quand on regarde la Pologne, c'est des petites capes. Surtout, si vous avez un chapeau, une casquette américaine, vous regardez ça, vous avez quelques sociétés à quelques milliards et puis, c'est tout. Vous regardez, si on regarde la capitalisation, il y a à peu près 700 boîtes cotées en Pologne, donc 20 dans leurs gros indices. Et en gros, vous voyez que le gros des boîtes, c'est entre 10 millions et 100 millions. Donc, ce ne sont même pas des petites boîtes, c'est des micro-boîtes. Et ensuite, vous voyez, vous avez 12 boîtes qui vont être au-dessus des 10 milliards. Donc, on est sur une même problématique européenne, c'est qu'on a très peu de boîtes qui sont des grosses boîtes. Et essentiellement, ça va être des concurrents d'Amazon, etc., l'équivalent de ça dans la restauration, ce genre de choses-là. On va le voir. Si on pousse un petit peu plus loin les entreprises, on va voir parmi ces 700 boîtes combien sont profitables, combien sont rentables d'ores et déjà aujourd'hui. Et là, tout de suite, vous voyez, vous divisez par deux. Et donc, dans les boîtes rentables, ce que l'on voit, c'est que les grosses capitalisations que l'on a vies un petit peu plus tôt sur ce graphique ici, ne sont pas rentables. Ce sont des boîtes qui sont de grosses croissances, qui ont été montées avant tout par du private equity ou par le dirigeant de base, qui sont introduites en bourse au prix fort avec le but de devenir rentables. Donc, on est toujours dans la même logique. En Pologne, il faut chercher quand même une grosse logique américaine aussi dans la façon dont on gère les choses. Et même l'école, je trouve que c'est très américain. j'y étais, donc je connais un petit peu. Et vous voyez, ensuite, on va retrouver à peu près les petites petites capes de 10, 30 millions, 100 millions, qui, la moitié à peu près, sont rentables. On pousse un petit peu loin. Ce que l'on veut trouver, c'est des boîtes également qui ont un return en equity supérieur à 15%. Et alors là, vous voyez, on va avoir 22 boîtes qui ont du return en equity au-dessus des 65%. Alors après, ce n'est pas forcément durable, c'est pour des questions, il faut rentrer dans le détail bien entendu. Mais vous voyez que quand même, il y a 168 boîtes, c'est plutôt pas mal, où on va retrouver des returns sur equity qui vont être entre 0 et 67%. Et le gros, c'est en dessous de nos 15%. Et ensuite, on va voir essentiellement entre les 15 et les 30%, on a des trucs là qui sont peut-être à chercher un petit peu plus durables. Et puis voilà, on a quelques boîtes qui ont des returns sur equity là au-dessus des 65%. Il faut aller voir un petit peu ce que c'est parce que c'est essentiellement des trucs sur l'armée. Ensuite, la distribution des PE. Donc, on veut avoir un price earning en dessous de 15% et c'est là où je vais revenir. Price earning en dessous de 15%, ce que l'on voit, c'est qu'on a énormément de boîtes qui sont en effet cotées en dessous d'un 15% de PE. C'est-à-dire qu'on paye le profit vraiment pas très cher. Et ensuite, on voit qu'on a une dizaine de boîtes très certainement qui sont à trouver également dans celles qui offrent un ROE supérieur à 60%. Mais qui ne sont pas forcément rentables non plus. Il faut rentrer dans le détail encore une fois. C'est des introductions très souvent récentes et des grosses introductions. Et là, on va avoir des PE qui vont être supérieures aux 40%. Parce qu'on a un marché, on retrouve un petit peu de tout. Il y a de l'industrie lourde. Donc ça, c'est des PE qu'on ne paye pas cher, historiquement parlant. Et on a des boîtes qu'on va dire de croissance technologique, etc. Et ça, on va avoir des PE qui sont payées au-delà des 30%, au-delà des 40%. Très bien. Et vous pouvez avoir du dîner au Pelska, etc. Vous avez, on va dire, des actions à la mode qui vont se payer 30 fois. Parce qu'on est toujours dans cette philosophie de, à l'avenir, ça se paye cher aujourd'hui parce qu'il y a une croissance attendue qui est encore très importante. Et les bénéfices, même s'ils ne sont pas encore au rendez-vous aujourd'hui ou un petit peu, ils devraient pouvoir rapidement décoller. Les coûts vont baisser parce qu'on aura atteint une maturité dans la croissance, on va faire une redistribution à l'actionnaire et avoir une consultabilité. Ensuite, évidemment, ce que je vous dis, c'est parce qu'aussi, on a très peu de volume, très peu de boîtes qui sont recherchées finalement dans le marché polonais, il y en a 3-4 qui sont connues et puis le reste complètement oublié, c'est normal de retrouver finalement des price earnings inférieurs à 15%. En fait, ça témoigne juste, si vous voulez, qu'il n'y a pas une revalorisation du marché. Le marché est valorisé bas, peu cher, non pas parce qu'il est inintéressant ou que les boîtes sont nulles, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment de découvertes, il n'y a pas suffisamment de capitaux qui vont chercher ce marché-là. Or, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de boîtes internationales qui sont en train de mettre leur QG pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est à Varsovie. Et donc ça aussi, c'est pas à négliger, Varsovie devient un petit peu le Manhattan où vous avez beaucoup de gratte-ciel, etc., mais on parle souvent que Varsovie Manhattan, un petit peu de l'Europe. Et clairement, on est dans une mentalité pro-business et on a donc beaucoup de QG de boîtes qui s'installent là. Il ne faut pas oublier également qu'il y a des gros diplômes en Pologne. On a une main-d'œuvre qui est quand même très qualifiée. Il y en a beaucoup de cette main-d'œuvre évidemment qui s'était enfuie, mais il y a beaucoup qui reviennent maintenant au pays. C'est aussi un signal. Et vous voyez le PIB par habitant, vous êtes de mieux en mieux payé. Et quand vous habitez dans une ville comme Varsovie, avec les bons diplômes, avec le bon métier, etc., vous n'avez rien à envier à un Parisien. Donc, là aussi, c'est très hétérogène puisque vous avez un petit peu de tout. Vous allez avoir le mec qui est capable de gagner plus de 10 000 euros par mois à l'équivalent à Varsovie. Vous allez retrouver aussi la personne qui est obligée parce qu'elle n'a pas suffisamment de retraite de travailler au supermarché du coin pour faire les fins de mois. Vous pouvez trouver vraiment de tout. Et c'est pour ça que vous allez trouver des loyers exubérants et des prix immobiliers exubérants. Et si vous sortez un petit peu de la ville, tout de suite, les prix tombent et vous êtes à 1 000 euros le mètre carré. Donc, c'est vraiment très large, c'est vraiment très hétérogène. Ensuite, si on va chercher les boîtes qui ont une croissance supérieure à 15 %, vous voyez qu'on n'a plus que 26 boîtes globalement. on n'a plus que 26 boîtes qui vont retrouver cette croissance-là. Donc, on arrive sur le tableau des différentes actions. Ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de toutes les actions. En fait, j'ai fait une liste, si vous voulez, une préliste. Et ensuite, on va segmenter. On va segmenter, on va un petit peu casser. Je vous passe, je vous scrolle un petit peu la liste des actions. Mais en gros, ici, vous avez le code. Ici, c'est Overstar, Dr. Miel, Cosmic League, etc. Vous avez pas mal de trucs. Vous avez les PE à chaque fois ici. Attention, toujours, les PE, ce n'est pas parce que c'est un PE bas que ça veut dire forcément que c'est une opportunité que ce n'est pas cher. Ce n'est pas parce que le PE est élevé que ça veut dire que c'est trop cher. Quand le PE est élevé, ça veut dire que c'est une action qui est reconnue, qui est connue et où il y a un effet de mode et donc il y a du flux qui rentre. Ce n'est pas inintéressant, surtout si la boîte continue de croître dans le futur. Si vous avez des PE qui sont très bas, ça peut être vu comme une opportunité, mais si personne ne s'intéresse, personne n'achète la boîte, comme je vous dis, le PE restera bas. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas se bloquer que sur ça. Bref, je vais passer rapidement ici sur la liste de tout un tas de boîtes que je vous ai énumérées. Vous verrez, il n'y a pas d'Innopolska. On peut en parler quand même, mais je vais vous pousser un petit peu. ça, c'est un plus grand relevé synéctique de il y a quelques années. Et voilà, on rentre un petit peu dans le détail. Et ici, ce que je vous ai mis, c'est que je vous ai mis le tableau qui est là. On peut rentrer dans le détail ici. Et en gros, voilà, vous avez du Overstar, vous avez le petit topo en anglais de un petit peu ce qu'ils font. Vous avez, quand je reste ici, le PE en bas, la croissance ici, on n'a pas, etc. Target, il y a beaucoup de choses qui manquent parce que comme c'est un pays qui intéresse peu, les analystes, ils sont sur les grosses valeurs qui sont bien connues et puis le reste, c'est le désert. Il n'y a personne qui regarde ça, ce qui est aussi intéressant parce que c'est là où vous pouvez retrouver des choses. Méni, Méni, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vendent des pièces, ils vendent des lingots d'or, d'argent, etc. Et vous savez, la banque centrale polonaise achète beaucoup d'or, mais au-delà de ça, les gens, les polonais également, achètent beaucoup d'or, achètent beaucoup d'argent. Toujours cette crainte un petit peu, au-delà de ça. Ça, si vous voulez, c'est le genre de boîte au-delà du... On pourrait se dire le producteur d'or, le producteur d'argent, c'est le truc plus intéressant quand les prix augmentent. Mais en fait, le vendeur finalement de pièces à la population, etc., eux, ils marchent tout le temps que les prix montent, baissent, etc. Ils profitent de la hype, si vous voulez, pour vendre. Ils font toujours leur marge. Quelque part, c'est des boîtes qui sont très intéressantes. Vous voyez, la hausse depuis un an c'est 36%. Donc, là aussi, il y a des choses intéressantes. Vous avez les chocolats comme Wavell. Ils font pas mal de chocolat. Bref, vous allez trouver pas mal de sociétés que je trouve intéressantes là-dedans. Vous avez JTB qui est un courtier qu'on connaît en France mais qui est en train d'énormément évoluer. Mais vous voyez, déjà, une hausse de 90% depuis... sur une année. Rainbow Tour, c'est l'équivalent de Thuy un petit peu. c'est un petit peu c'est charter mais c'est très utilisé. Regardez, la hausse, 185%. Les Polonais voyagent énormément, sortent. Vous avez Wichen également, c'est de la maroquinerie, on va dire. Pas du bas de gamme, bas de gamme, milieu de gamme, on va dire. C'est très en vogue également. Et puis, vous avez pas mal de jeux vidéo. Vous allez avoir du Playway, vous allez au Poneo également, au Auto Partner, ça va être très lié à la bagnole. Les Polonais sont très autour de la bagnole aussi. Ils tournent beaucoup avec la bagnole, ça roule, etc. Et vous allez trouver derrière de la biotech, de la medtech, ne pas oublier qu'il y a, vous avez la sécurité sociale en Pologne, mais elle n'est pas très forte. Et surtout, vous avez des queues dans les hôpitaux qui sont absolument énormes. Et en fait, vous avez l'hôpital ou les cliniques privées qui ont énormément pris un essor et qui sont clairement des valeurs qui sont très intéressantes. Vous avez également des constructeurs d'autoroutes. Vous allez avoir Budimex, vous allez avoir un petit peu plus haut, où est-ce que je l'ai ? Il est là. C'était l'export Autostraday. Tout ce qui va être lié, les autoroutes sont subventionnées, etc. Mais aujourd'hui, elles sont en train de se développer de plus en plus. Vous allez donc trouver tout ce qui va être bâtiment. Il y a de plus en plus d'immeubles qui sont construits, tout ce qui va être également l'infrastructure. Le pays continue de se développer énormément. Donc tout ça, évidemment, ça pousse un petit peu. Bref, vous avez toute cette liste ici d'actions, mais on va rentrer dans le détail. On va rentrer dans le détail. Je vais continuer de scroller. Et hop, on arrive donc sur notre petit tableau où on prend en gros un ratio. du ROE sur les PE. Et on va classer un petit peu ça. Et on va donc retrouver, si vous voulez, des boîtes avec des croissances également qui sont très importantes. Vous voyez, ce qui va ressortir assez rapidement, c'est du ATREM, du XTB, etc. Donc je vous ai mis ici DECPOL, KBG, je ne vous fais pas l'accent polonais, Digital Network, Rainbow Tour, Hortico, Torpol, Novina, S4E, ça, je ne connais pas, 4MAS, Eurotax, ça, je connais bien. Ils ont beaucoup de machines cash avec des réseaux. CDA, WeChat, XTB, Legimie, Mirboud, Lubava, Bact, ATREM, Autopartner. Donc ça, c'est ce qui va ressortir de cette liste. Moi, je fais une liste, il y a ça, mais derrière, j'ai une liste aussi où il faut un petit peu se projeter et se dire OK, les pays européens, tout ça, il y a quand même, pour moi, un gros déficit en chimie, en pétrochimie. Donc je veux quand même aller chercher également en Europe de l'Est ce genre d'acteurs-là. Je ne veux pas omettre également tout ce qui va être construction des infrastructures et je ne veux pas omettre l'énergie. Et je ne veux pas oublier qu'on a beaucoup de charbon et que ça reste une énergie de transition encore pendant quelques années. Donc, en gros, j'ai du Allegro équivalent d'Amazon. Amazon est en train de rentrer dans le pays, donc j'ai un petit peu de mal sur Allegro, mais les Poulonais sont gros fans de Allegro. Donc il y a quand même un échec, un mode sur l'effet de réseau qui est très ancré. CD Projekt en jeu vidéo. TextSR, il développe pas mal de logiciels, si vous voulez, que je trouve très intéressants, mais qui peuvent être concurrencés par l'IA. Jusqu'à ce jour, pour l'instant, je dirais, pour l'instant, ils ne se font pas trop disrupter, mais c'est un petit peu comme téléperformance, si vous voulez. On a ce doute-là, mais pour moi, il y a des capex qui sont légers. Donc, ce sont des valeurs comme téléperformance où on se dit que si le marché pendant une sous-vague, si vous voulez, va se dire que finalement, l'IA, ce n'est pas pour tout de suite, c'est beaucoup d'investissement pour l'instant et donc je vais revenir sur des boîtes comme téléperformance ou texte parce que j'ai quand même des capex qui sont light et une visibilité encore et ils ne se font pas disrupter. Il y a des potentiels là-dessus. XTB, Dino Polska que je mets quand même là-dessus parce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'ils sont quand même toujours en train de s'étendre. La difficulté, j'avais fait une vidéo indépendante là-dessus, la difficulté pour moi, c'est quand même s'étendre à l'Est après parce qu'il y a toujours cet exode rural. Mais voilà, ça pousse comme des champignons. À ce stade-là, j'en ai encore revu en bord d'autoroute maintenant. C'est intéressant aussi. La politique de Dino Polska est en train un petit peu de changer. Jusqu'à maintenant, ils attaquaient les communes, 20 000, 30 000 habitants à peu près. Et maintenant, ils se mettent en bord d'autoroute. Ça reste toujours des communes où il n'y a pas un chat, mais en bord d'autoroute, donc à côté d'un McDo. MBank, ça c'est une banque que je trouve très intéressante qui est liée à Commerce Bank et qui va être achetée par Unicredit. Ne pas oublier également tout le système des taux qui sont très intéressants également. Et si on a des boîtes italiennes qui veulent, des banques italiennes qui veulent racheter des banques justement allemandes qui sont plus investies dans des produits de taux, je pense qu'il y a des boîtes, il y a des banques polonaises qui sont très intéressantes. Vous avez Crédit Agricole qui est déjà là, BNP qui est déjà là aussi, Millennium, etc. C'est déjà aussi par des banques italiennes que c'est pris. Cinectit, qui restera mon petit regret, Autopartner, Boodymex, Cinectit, Osby, Playway, ça c'est jeux vidéo. Et derrière, voilà, Orlaine, ça va être tout ce qui va être produit, pétrolier et compagnie. Ne pas oublier que voilà, c'est des boîtes aussi qui commencent à s'exporter en République tchèque, en Roumanie notamment. Dinopolska, pour moi aussi, la croissance future, c'est d'essayer d'exporter le système. GHN, ça va être tout ce qui va être lié aux métaux également. Bénéfique système, Groupe Akente. Groupe Akente, je trouve que ça va être de l'aluminium en fait. Donc tout ça, si vous avez un cessez-le-feu également en Ukraine, pour la reconstruction de l'Ukraine, vous avez ces groupes polonais à mon avis qui sont en première ligne. Amrest, ça va être tout ce qui est lié. Ils ont des chaînes de restaurants si vous voulez, ils ont surtout les chaînes de livraison à domicile. Donc vous avez Uber, vous avez Volt, vous avez tout ça également. mais aujourd'hui, Amrest, c'est toujours le gros poisson. JSW, Vercom, Groupe Akente également, c'est Groupe Akente. Rokita aussi, il faut le prendre. Comars, c'est de l'assurance. Mirboot, Voxel, on l'a vu un petit peu, Traxia, Torpol, Gobarto, Ten Squarté, ça c'est également jeux vidéo et compagnie, EMC, bref. Le but, c'est que vous essayez d'aller chercher un petit peu. Je ne veux pas vous donner les boîtes, vous allez un petit peu creuser et à la limite, on s'en reparle. Style Product également, je pense qu'il faut le prendre. Et Chef, ça c'est de la chimie aussi. Je pense que ça, il faut regarder. Et Boom Air, Boom Air, ça va être du charbon. Ça avait pris un envol il y a deux, trois ans. Et à mon avis, ça peut prendre une tente plus linéaire. Ça avait explosé il y a trois ans. Je ne pense pas que ça va exploser cette fois-ci. Je pense que plus la configuration va être plus linéaire cette fois-ci. Mais en gros, voilà pour moi les valeurs que je trouve assez intéressantes qui sont dans ma préliste. Comme quand je fais ces études-là, si vous voulez, je ne veux pas que les vidéos soient trop longues non plus. Donc pour moi, c'est le but, c'est d'essayer de vous dire voilà, allez jeter un coup d'œil. Dites-moi dans les commentaires celles qui vous intéressent vraiment. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on fait une vidéo où on rentre plus dans le détail de ces actions-là. En commentaire, voilà, vous pouvez me dire celles qui vous intéressent, qui vous intéressent, que vous avez déjà regardé, que vous avez déjà vu. Et après, on rentra un petit peu plus dans le détail. Et moi, de toute manière, d'une manière générale, je rentre dans le détail de celles qui m'intéressent au moment opportun quand je verrai également des chinois graphiques. Mais concrètement, si vous voulez, je trouve que ce tableau-là, ce chart-là, il résume bien un petit peu là où il faut aller regarder. En premier lieu, il y a certaines sociétés qui ont déjà beaucoup performé cette année. Donc, sur des consolidations, ça sera plus intéressant. Mais clairement, voilà, le marché polonais, pour moi, a encore de l'avenir. Je trouve que là, évidemment, cette vidéo arrive un petit peu après le train, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui ont bien poussé. Et voilà, c'est le but, si vous voulez, c'est que quand je faisais ce type de vidéo-là, il y a deux ans, trois ans, personne, ça n'intéressait personne. Et là, ce que l'on voit, après les valeurs suédoises, danoises et compagnie, on commence à parler des valeurs grecques, on commence à parler des valeurs polonaises. Donc, en République Théâque aussi, je trouve qu'il y a quelques valeurs, mais vraiment, le marché polonais, je le trouve très riche. Donc, faites un tour, regardez un petit peu dans tout ça. C'est un préfet, finalement, c'est comme si cette vidéo était un screener. Et essayez en commentaire derrière ce que vous voyez ressortir pour vous qui est intéressant. Dites-le moi en commentaire et on fera une vidéo plus précise sur ces actions-là, une espèce de top 10 ou un truc comme ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était le plus clair possible, en tout cas, que ça vous a... Au-delà des valeurs américaines, je pense que c'est intéressant de regarder de plus en plus ce qu'il y a en Europe parce qu'il y a quand même des choses qui sont très intéressantes en Europe et on oublie parfois alors que c'est un petit peu plus proche. Et puis l'avantage, c'est pareil, le marché ferme assez tôt, donc on peut quand même avoir nos soirées en dehors des marchés américains. Excellente journée à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me dire en commentaire du coup, quel est votre top 3 à la limite de ça et comme ça, on refera une vidéo plus précise derrière sur l'analyse d'une espèce de top 5, top 10. On verra. Salut les graphes. Sous-titrage ST' 501